L'île de crédit permet à l'entreprise dans le secteur touristique et dans le transport aérien de financer ses investissements. Par exemple, on peut aussi faire des fonds de roulement, dans l'exploitation. C'est-à-dire que l'investissement doit être financé pour la première fois. Pour le fonds de roulement, on peut aussi faire un appel à l'entreprise pour qu'on puisse commencer faille. C'est-à-dire que l'entreprise doit permettre à l'entreprise d'attendre à l'entreprise et d'attendre la pandémie. C'est-à-dire que l'entreprise doit être dépassée, doit être dépassée, doit être dépassée. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise doit être différé. Alors, je me rappelle que les secteurs financiers sont des secteurs stratégiques. C'est-à-dire que le Sénégal a un secteur de relance, l'économie doit être comptable. C'est-à-dire que notre plan d'ajustement accélérée par deux ans, le secteur du tourisme et le secteur du transport aérien. C'est-à-dire que l'État est comptable pour qu'on puisse développer l'économie. C'est-à-dire qu'on a deux ans. D'abord, en tant que banque sénégalaise. C'est l'objectif d'appeler l'économie sénégalaise. Mais aussi, en tant que banque sénégalaise, c'est-à-dire qu'on puisse maintenir 200 000 employés au niveau du secteur du tourisme et plus de 1500 employés au niveau du secteur du transport aérien. C'est-à-dire qu'on puisse maintenir leur emploi, jusqu'à la pandémie, sortir du Sénégal, sortir de l'économie, pour que l'économie puisse développer l'économie.